Le Grand Forum Fréquences Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le Grand Forum, nous serons en compagnie d'Héloïse Benhamou qui a publié un livre, Kleptocratie française, au Jardin des Livres. C'est dans quelques instants. Fréquences Évasion. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, OVNI, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voie des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion. Héloïse Benhamou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous avez publié Kleptocratie française au Jardin des Livres. Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à écrire ce livre ? J'ai commencé à m'intéresser au sujet du livre à cause, je dirais, de mon activité professionnelle parce que je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Et c'est vrai que mon rôle au niveau professionnel, c'est pour nos clients qui sont des professionnels de faire le lien avec l'État et la Sécurité sociale dans leurs déclarations. Le paiement qu'ils ont à régler, que ce soit pour la Sécurité sociale ou pour les impôts, etc. Et j'observais beaucoup de dysfonctionnements, notamment avec les organismes de sécurité sociale qui demandent beaucoup d'argent aux clients, sans qu'on sache où ça aille parce que quand il s'avère qu'ils sont malades ou qu'ils arrivent à la retraite, finalement, on ne leur donne rien ou très peu. Donc au départ, j'ai commencé à m'interroger par rapport à ça et puis j'ai fait des recherches s'agissant du Régime de Sécurité sociale pour les indépendants qui s'appelle le RSI pour les artisans, les commerçants et les professions libérales. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes qui concernaient le RSI et notamment le fait que les bilans n'étaient pas certifiés. Les bilans du RSI n'étaient pas certifiés et le calcul des cotisations n'était pas légal alors qu'ils prennent quand même la moitié du revenu aux professionnels. Donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent qui était capturé par le système monétaire et financier et j'ai commencé à écrire le livre à partir de ce moment-là. D'accord. Alors nous avons reçu à plusieurs reprises Pierre Jovanovic sur le même sujet. Nous avons dressé un bilan de la situation bancaire il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce système bancaire défaillant ? Il est de plus en plus défaillant, selon moi, pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a des crises qui se succèdent, qui sont de plus en plus graves et qui portent lourdement préjudice à l'économie dans son ensemble. C'est-à-dire que comme le coût des crises est reporté sur les gens qui travaillent, qui créent des entreprises ou des salariés, etc., ça crée une grave crise sociale et économique. Les entreprises qui voudraient embaucher ou faire des investissements, etc., ne le peuvent plus comme avant. Il y a du chômage, tout le monde le sait, qui est en train de s'installer de plus en plus en France. Il y a des gens qui travaillent et qui se retrouvent à la rue. Le prix de la vie augmente énormément. Et tout ça, ce sont des conséquences, des crises financières qui se sont succédées ces dernières années, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, il faut constater qu'il n'y a aucune poursuite qui sont engagées par les pouvoirs publics contre ces banques qui représentent un vrai danger pour l'économie et qui sont souvent mises en cause dans des opérations illégales, que ce soit des manipulations des taux, des ventes de crédits abusifs et beaucoup d'autres choses. Alors pourquoi, selon vous, ils ne sont pas poursuivis ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Moi, ce que j'explique dans le livre, en tout cas, c'est qu'effectivement, les banques et le système financier gouvernent à la place des personnes qu'on élit lors des élections qui sont censées être démocratiques. Elles ont pris tellement d'influence aujourd'hui dans la vie de tous, dans le choix des politiques publiques et la manière dont fonctionne le système de sécurité sociale et le système fiscal également, que les politiques qui nous gouvernent, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont plus de marge de manœuvre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, le premier chapitre de votre livre est consacré au monopole de la contrainte illégitime, la dictature de la finance. Vous pouvez nous expliquer ? Oui. Alors, dans ce premier chapitre, j'explique comment tout ceci s'est installé à partir des années 90 et en particulier en 92 avec le traité de Maastricht qui a eu plusieurs conséquences. Ça a été, dans un premier temps, la création de l'euro, cette monnaie qui lie tous les peuples d'Europe. D'autre part, la création du système européen de banque centrale, c'est-à-dire la banque centrale européenne et les banques centrales nationales qui ont été complètement coupées de l'autorité publique. On a décidé que les gouvernements, justement, n'auraient plus leur mot à dire dans les politiques économiques qui seraient menées par la banque centrale européenne. Donc, j'explique tout ça. Et puis, comment est l'architecture de ce système avec les banques commerciales qui sont privées, qui créent l'argent, à partir de rien, d'ailleurs, et comment est-ce qu'elles sont organisées dans de grands conglomérats avec une multitude de filiales et qu'elles gèrent tout cet argent-là ? Oui, vous dites que le système bancaire et financier est une architecture tentaculaire. Oui, parce qu'il s'étend dans le monde entier. Par capitalisation, les banques contrôlent aussi les banques étrangères comme en Afrique, en Russie, au Moyen-Orient ou encore en Amérique du Sud. Donc, elles sont une poignée de banques qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor qui sont à peu près une quinzaine. Il s'agit de banques françaises et étrangères qui contrôlent l'ensemble du marché monétaire et financier. Donc, je les nomme dans le livre. Il s'agit donc de la Société Générale, du Crédit Agricole, de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, la Deutsche Bank et bien d'autres. Oui, on en a parlé largement avec Pierre Jovanovic, justement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour, sauf fréquence évasion, toujours en compagnie d'Héloïse Benhamou qui a publié un livre, « Kleptocratie française » au Jardin des Livres. Alors, vous parlez de la normalisation du racket fiscal, de la gestion privée, de la dette publique. Oui, oui, oui. J'aborde ce sujet-là, encore une fois, pour démontrer que les finances publiques, normalement, devraient être de l'autorité de l'État, qui est garant des intérêts de tous, de la nation. Alors qu'en fait, ce sont ces banques-là qui décident des politiques publiques et qu'il y a une grande partie de la masse monétaire aujourd'hui à cause de l'endettement qui s'échoue dans les marchés financiers parce que la dette de l'État est détenue essentiellement par des étrangers. Donc, tous les impôts servent à financer cette dette qui est perpétuelle et qu'on ne pourra jamais éteindre. Il ne cesse d'augmenter. Alors, énormément de citoyens, notamment sur les réseaux sociaux, parlent d'escroqueries bancaires. Quelle est votre analyse ? On en parle sans arrêt maintenant. C'est vrai, le problème des banques, là, ça devient récurrent. Quelle est votre analyse personnelle ? Je rejoins cet avis parce que, effectivement, les crises qui ont lieu, il faut expliquer qu'on les présence comme des phénomènes cycliques qui sont inévitables, mais en fait, ce sont des fraudes au départ. La crise des subprimes était une fraude et la crise des dates souveraines qui a eu lieu deux ans après, en était une également. On a vu que la banque Goldman Sachs, par exemple, spéculait contre la faillite de l'État grec, ce qui est une chose extrêmement grave. Et on voit bien, ça illustre très bien l'impunité contre ces banques-là. La Goldman Sachs existe toujours et puis elle continue. Alors, face à cet état de fait, quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait qu'il y ait des poursuites. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique de poursuivre et réformer ce système-là. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais déjà, ce serait une première chose parce que ce que j'observe dans le livre, c'est que les dysfonctionnements qu'il y a viennent du fait que tout ce qui se passe est en marge de la légalité. La loi est quand même relativement bien faite dans l'intérêt de la nation, mais tout ceci se passe en dehors de la légalité. La plupart des gens pensent que le système de sécurité sociale est public, mais en fait, la plupart des caisses sont privées et gérées pour des intérêts privés. Est-ce que le comportement des citoyens peut avoir une influence justement sur cette situation ? Le fait qu'il y ait de plus en plus de gens, comme vous dites, à juste titre, qui s'intéressent à ces sujets-là, moi, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Et puis, le fait de pouvoir partager des connaissances aussi, parce que c'est comme ça qu'on arriverait à trouver des solutions. Après, au niveau individuel, c'est vrai qu'il faut suivre l'actualité parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont en train de se mettre en place. On l'a vu avec la loi Sapin 2, qui prévoit qu'une partie de l'assurance-vie ne pourrait pas être récupérée en cas de faillite des banques. Il y a également des directives européennes qui ont été prises pour qu'en cas de crise à nouveau du système, les fonds soient également bloqués sur les comptes des personnes qui peuvent nous écouter qui ont forcément des comptes en banque. Donc, il faut se préparer à une nouvelle crise qui va arriver très prochainement. Très prochainement, c'est-à-dire ? On voit avec toutes les mesures qui sont en train de se mettre en place qu'il y a une crise qui va arriver bientôt. Et puis, là, dans les informations, on voit que les banques ont beaucoup de créances douteuses dans leur bilan et qu'elles sont dans des situations très difficiles. La Deutsche Bank, on l'a vu, est au bord de la faillite. Et juste derrière, on a la Société Générale et BNP Parépa. Alors, depuis des années, nous faisons des émissions avec Pierre Jovanovic qui nous dit sans arrêt de retirer votre argent des banques. Vous dites la même chose, vous ? Alors, déjà, ça devient de plus en plus difficile de retirer son argent de la banque. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui auront pu le constater. Il faut demander ça plusieurs jours à l'avance. Et puis, au niveau des guichets, il n'y a plus d'espèces. Moi, je pense que le système va muter vers autre chose, qu'il n'y aura plus d'argent liquide comme on le connaît actuellement. Et le fait de retirer son argent de la banque, au niveau individuel, c'est sûr que c'est une sécurité. Mais après, le fait de retirer massivement son argent des banques, ça peut être très dangereux aussi pour le système économique et monétaire qui permet justement, parce que tout le système se tient, et qui est nécessaire à l'économie. Qui est nécessaire pour accorder des crédits, financer des créations d'entreprises, des investissements, et donc de la croissance. Oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme ça que le système se tient. Oui. C'est comme ça que le système se tient, mais il faut penser à des réformes vraiment structurelles sur le rôle que jouent les banques dans l'économie. Est-ce qu'il est normal qu'elles échappent comme ça aux poursuites, qu'elles échappent à la législation, que très peu de gens comprennent comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'après les crises qu'il y a eu, il y a eu la loi dite Moscovici en 2013, qui avait pour but de séparer les activités des banques. Or, les activités des banques sont déjà séparées et on voit très bien, parce qu'il y a eu des commissions, des banquiers ont été auditionnés, qu'ils se moquent de la démocratie et que les politiques sont complètement dépassées. Personne ne sait comment fonctionnent les banques aujourd'hui. Un système très complexe avec des chambres de compensation et tout ceci échappe d'une part à la justice et d'autre part aux politiques. Oui, mais visiblement, les politiques n'ont pas l'air de vouloir faire ce qu'il faut. Non, pas du tout. On a eu l'apprenti avec François Hollande qui disait qu'il était l'ennemi de la finance et puis il n'a pas fait grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut sortir, il faut couper le cercle vicieux. Il faudrait, oui. Il faudrait. Ce qui se passe quand on observe, parce que le système n'est pas nouveau, et ce qu'on observe avec les situations passées, c'est que finalement, le système ne se remet en place, on ne pense à un nouveau système que quand l'ancien système s'est effondré et que les gens sont sortis dans la rue parce qu'ils n'avaient plus de quoi se nourrir ou se loger. Donc, ce serait dommage d'en arriver là. Alors, il faut éviter de faire des crédits, il faut éviter de faire confiance aux banques, ne pas prendre d'assurance-vie. Enfin, moi, j'entendais des citoyens français qui disaient, bon, c'est fini, moi, les assurances-vie, j'en prends pas, j'en prends plus. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, parce qu'on voit les législations qui sont en train de se mettre en place qui sont totalement liberticides et qui vont empêcher les gens de récupérer leur argent. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est inquiétante, mais moi, c'est ce que j'observe aussi dans des personnes, des clients qui ont des placements dans des assurances-vie, mais ils sont en train de penser à de nouveaux placements. Il y a des nouveaux placements qui peuvent se faire. Bon, ce qui reste des valeurs assez sûres, c'est l'or, l'argent et l'immobilier. Pierre Jovanovic disait retirez votre argent des banques, retirez le plus possible et puis convertissez-le en or. Ou alors... Oui, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Ou alors dans l'immobilier pour des choses qui vous tiennent à cœur. Oui, et puis il faut penser utile aussi. Exactement, tout à fait. Est-ce que vous donnez des conférences ? Non, non, je ne donne pas de conférences. Je donne quelques interviews en ce moment pour présenter le livre. Est-ce que vous avez des séances de signature ? Oui, je serai en dédicace 77 boulevard du Montparnasse à Paris pour signer mon livre « Clectocratie française ». Oui, vous venez un peu partout en France, dans le sud aussi ? Ce n'est pas très bien pour l'instant, mais c'est possible que ça ne se passe pas à la suite. D'accord. Est-ce que vous avez des projets, des projets d'écriture ? Je vais continuer à enquêter sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées, notamment dans le cadre des paradis fiscaux et de l'importance de la monnaie dans les relations diplomatiques aussi. C'est des studios auxquels je vais continuer à m'intéresser mais je n'écris plus pour l'instant. Le livre est sorti il y a un mois donc je me consacre à sa parution. Quel est votre avis brièvement sur les paradis fiscaux ? Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui sont cachés dans les paradis fiscaux parce que comme les banques sont organisées en conglomérat, elles ont des filiales dans les paradis fiscaux. Si je donne l'exemple dans le livre dans le cas de la Société Générale, d'une filiale qu'elle a au Delaware et qui fait de la gestion de fonds institutionnels. Donc tout cet argent-là ensuite finit dans les paradis fiscaux. De la même manière, la caisse d'amortissement de la dette sociale fait des placements dans des paradis fiscaux. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'inquiètent justement de la situation actuelle ? Il faut d'une part s'informer. C'est très important. Il ne faut pas ignorer ces problèmes-là et puis essayer de faire en sorte que le système se réforme par rapport aux élections, etc. Donc il ne faut pas rester passif. Il y a différents moyens d'agir. Il faut agir selon ces moyens. Moi, quand je me suis rendu compte de toutes ces informations-là, j'ai essayé de prendre contact avec des personnes qui avaient bien plus de pouvoir que moi mais je voyais que ça ne bougeait pas donc j'ai décidé d'écrire le livre déjà pour informer et puis peut-être qu'il arrivera un moment où on trouvera de meilleures solutions. Kleptocratie française aux éditions Le Jardin des Livres. Héloïse Benhamou, merci d'être passée à ce micro et bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir.